On va quand même prendre quelques secondes pour admirer ce petit coin. Il n'y a pas à dire qu'on a un beau pays quand même. Mais tu vois, là, ça serait ma hantise de perdre nous. Oh, il y a un petit chat, ouais, regardez. Regarde, regarde-le. Là, ça serait ma hantise de perdre nous, l'ours, ici. Là, je pense que c'est fini, en fait. Là, j'ai fait le petit déjeuner. Je vais d'ailleurs m'asseoir pour la première cigarette de la journée parce que celle, la cigarette d'après le petit déjeuner, il faut la fumer assis. Parce que si tu la fumes debout, tu peux tomber bêtement. J'ai quand même réfléchi à la famille. D'ailleurs, je voulais quand même vous remercier pour un truc. Parce que vous savez, hier, on était en train de se poser la question pour le concours des 1 million, qui n'arrivera peut-être même jamais parce qu'on ne sait jamais de quoi la vie est faite. Mais anyway, frère, figurez-vous que certaines de vos réactions, notamment même d'ailleurs par un message, elles m'ont vraiment fait plaisir. Mais quand je vous dis vraiment, c'est que je me suis dit, en fait, ils ont raison. Je vais vous expliquer ça, frère. Je vais changer de main pour tenir le téléphone déjà. En fait, ce que pas mal d'entre vous m'ont dit, c'est que des voitures ou des montres ou des motos ou n'importe quoi, je peux en faire gagner toute l'année. Chose que je fais déjà quand même, tu vois. Mais pour le concours symbolique, en fait, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entre vous qui m'ont dit qu'ils préféraient avoir genre un week-end par exemple avec moi, tu vois. Alors, pas que le tonton soit extrêmement coté et que tu aies l'impression de faire un week-end avec Michael Jackson. Sauf qu'en fait, il y a vraiment des gens qui aimeraient le faire. Et moi, j'ai pensé à un petit truc, une petite formule qui, je pense, pourrait être sympa. Et c'est à vous de me dire ce que vous en pensez. Ça, c'est beau quand même. Partons du principe où on fait une espèce de concours sur un poste, comme d'habitude, tu vois. Où les gens n'ont que à commenter, comme d'habitude. Attends, faites vomir. Oh non, non. Cela dit, je crois que j'ai forcé. Tu aurais vu la gueule du petit déjeuner, frère. Là, je me suis fait un plaisir. Offert par la maison. Qu'est-ce que je voulais dire ? Putain, l'hôte, il court dès le matin. À quelle heure il est là ? 7h30, c'est n'hier. Moi, là, je cours, je vomis. En fait, ce que j'aimerais faire, ça serait faire gagner un week-end. Alors, pourquoi un week-end et pas en semaine ? Parce que les gens, ils bossent, tu vois. Un week-end du genre du vendredi soir au dimanche après-midi, tu vois. Faire deux tirages au sort, c'est-à-dire un gars et une fille. Comme ça, au moins, on a la parité, tu vois. Et puis, ça fait plaisir. Et en fait, n'importe où d'où se trouve… Putain, le mec, il arrive… Je n'arrive plus à parler français. Peut-être que je n'arrive pas à parler français. De n'importe où en Europe, je prends, que ce soit en France ou autre, je prends les billets, donc aller-retour, donc aux deux gagnants. OK ? Les personnes, elles arrivent genre le vendredi soir. Je vais moi-même les chercher, soit à la gare, soit à l'aéroport. Ensuite, château direct. C'est-à-dire, pas celui-là ou un autre. Celui-là, il est mignon, mais il y a pire encore. En fait, tout mon programme, vous m'accompagnez, tu vois. Que ce soit mes tournages, que ce soit aller au tir, que ce soit le dîner, le déjeuner, etc. Mais le faire dans un lieu, c'est qu'il soit hors du… Enfin, comment dire ? Hors de chez-moi, hors de Paris, hors de machin, tu vois. Je pense que, déjà, moi, j'adore, parce que vous savez très bien, des 24 heures, comme ce que je suis en train de faire là. D'ailleurs, il serait peut-être temps de rentrer, parce que ça y est, j'en ai plein de cul et je m'ennuie. En fait, le faire avec moi. Tu vois ce que je veux dire ? Et évidemment, genre… Mais ça, ça serait la petite surprise du chef. Ça serait la surprise du chef. Que la gagnante et le gagnant, ils repartent avec une voiture offerte par la maison. Ouais, ça pourrait être pas mal. Ou transformer au choix de la personne, transformer le budget de la voiture en budget shopping. Tu vois ? Ou alors en argent sec. Mais ça, c'est sale. Ça fait pute. Tu vois ? Ah ben c'est vrai, l'argent sec comme ça, c'est sale. Ouais, ça fait pute. Alors que tu vois, la personne, elle vient, on va au château, on rigole, si ça, on fait notre week-end et genre avant de partir, tu choisis. Soit tu repars avec une voiture, donc on regarde un peu ce que tu veux et moi, je te paye la voiture. Soit tu dis, moi, j'ai rien à foutre d'une voiture, j'ai déjà ce qu'il faut. Donne l'oseille, je vais faire du shopping. Tu te fais ton shopping. Soit tu te dis, ben tu sais quoi ? Non, mais ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal. Ou soit j'ai besoin d'oseille parce que je refais, je sais pas, ma maison ou quoi. Tiens, prends l'oseille. Ça serait vraiment symbolique, tu vois. Genre vraiment mettre, mettre quelqu'un, genre bien. Qu'est-ce qu'il y a écrit là ? Putain, ils se sont fait chier à écrire tous les noms des arbres partout. Putain, le boulot monstrueux. C'est quoi là-bas ? Attends, on va aller voir ce que c'est, ça m'énerve. En fait, tu vois, ça serait vraiment un truc purement symbolique, en fait, de passer, tu sais, le petit week-end avec le tonton, on rigole, on va à droite à gauche, toi t'es bien, t'es au château, tu vois. Et après, tu repars soit avec une caisse ou alors soit vous me demandez, c'est moi qui choisis les deux voitures et genre, voilà. Mais après, ça peut poser un problème. Imaginons que la personne, bah vive, je te dis une connerie, ou en Belgique, ouais, on remarque qu'en Belgique, tu peux y rentrer en voiture. Ouais, mais imagine, là, c'est quelqu'un, genre, de, de, je sais pas d'où qui gagne. Regardez, le coin des amoureux. C'est insolent, regardez. Parce que c'est vrai, faire gagner encore une dixième voiture, encore une dixième montre, encore une moto, encore un truc, ça, je m'en fous, je le fais toute l'année, soit tout seul, comme je fais là avec la Mégane, soit avec des partenaires, comme je le fais aussi régulièrement. Donc, du coup, je pense que ça, c'est le truc le plus symbolique. Regardez comment c'est mignon. là, c'est vraiment, t'amènes ta petite date à l'abri des regards. Tu vois, le château, il est là. Et tu te sais, tu l'emmènes à l'abri des regards ici. Tout a été prévu pour l'occasion, frère. Maman, c'est hier, comment ça a du baiser ici. Il y a encore, il y a encore les traces d'hier, frère. Le petit champ, le petit champ, frère. Et ça, c'est terminé, on ne sait comment. Non, mais c'est quand même incroyable. C'est quand même un bel endroit, tu vois. Mais, ouais, je pense que c'est le mieux, c'est le mieux, finalement. Parce que là, vraiment, au niveau symbolique, ça serait très bien. Et je préfère faire ça sur un week-end, comme ça, vraiment, toutes les personnes peuvent venir. Parce que si tu fais ça, par exemple, sur une semaine, ce qui ne me gênerait absolument pas, sur une semaine, les gens bossent, etc., ils n'ont peut-être pas forcément le temps, tu vois. Alors qu'en vrai, sur un week-end, si tu t'organises bien à l'avance, tu peux te débrouiller pour venir, tu vois. Et là, ça serait vraiment marrant, parce que moi, il n'y aurait pas de cinéma. C'est-à-dire que tout ce que je fais dans mon week-end, habituellement, je le ferais, tu vois, ce que je veux dire, avec vous, tu vois. Et ça, ça serait vraiment cool, quoi. Et ça changerait, entre guillemets, du rassemblement, où en vrai, on est dans un lieu qui n'a rien à voir, on est énormément... Là, ça serait vraiment un truc vachement bien, tu vois, je trouve. Donc, voilà. Moi, j'ai pensé à ça. Après, à vous de me dire ce que... Mais de toute façon, évidemment, ça ne sera pas pour tout de suite. Mais de toute façon, en vrai, même un truc comme ça, je peux l'organiser n'importe quand, tu vois. Donc, voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. Allez, viens, chéri. Je vais t'emmener, je vais te montrer mon petit jardin secret. C'est incroyable, je trouve. Au bout de deux minutes de conversation, tu vois, on m'habite, tu sors la bite et tu la poses sur la table, frère. De quoi gâcher le petit moment en amoureux, frère. Bon, je vais me rassort sur mon petit banc. Je vais me faire mon montage pour la vidéo YouTube qui sort tout à l'heure. Et cet après-midi, j'ai deux tournages ou trois, je ne sais plus. Je me suis fait piquer le cul, quoi. Et puis, voilà, réveillez-vous bien, la famille. J'ai une tête, frère. Salut ! Salut !